coucou ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être les produits terminés donc la vidéo un peu la plus sale malgré tout je suis propre mais je sors d'un gros rhume je me suis pris le vent dans les cheveux toute la matinée nous sommes samedi bienvenue à vous j'espère que tout va bien bon ça va on y va pour ces produits terminés n'importe quel sens j'ai pas le temps de trier j'espère que vous n'avez pas le reflet de mes lunettes en même temps j'en ai pas hyper besoin mais je vais les enlever du coup je vais voir des marques ok alors c'est parti on y va comme d'habitude les fameux gel douche je sais pas si vous voyez donc c'est les petits bains de provence que je trouve en pharmacie pour ma part ça coûte à peu près quatre euros 4 euros 50 le litre il n'y a pas de savon donc ça va vraiment préserver les peaux sensibles et pas dessécher donc les pots sèches également voilà que vous dire d'autre format très économique voilà c'est mieux également donc ça on adore et ça part au recyclage ensuite j'ai terminé un sérum de la marque green kératine c'est le triple face sérum honnêtement moi les soins là ça a fait à part vous dire que j'avais la peau qui était correcte c'est tout il n'y a pas de soins révolutionnaires ça fait le job pourtant c'est des super produits mais franchement maintenant je vois pas trop je vois pas trop la différence c'est un bon hydratant ça c'est sûr ensuite ici de chez galiné et je crois qu'il y en a deux voilà ils sont là c'est les mêmes sauf que l'un j'ai mis le cheat et l'autre il n'y avait pas ce sont les vinaigres visage tonifie apaise illumine c'est du 200 ml j'avais profité d'une offre il y avait vraiment des grosses offres sur le site et je voulais vraiment tester parce que tout le monde nous en faisait un bazar monumental honnêtement c'est un tonic je n'ai pas vu la différence voilà qui aura l'a utilisé comme un tonic elle m'a pas dit qu'il y avait une différence donc voilà prébiotique post biotique moi non je rachèterai pas franchement je vois l'intérêt il s'est rien passé pour notre part je casse un peu le mythe mais c'est rien ici j'ai terminé comme quasiment tout le temps de chez bioderma donc ça c'est ma crème visage jour et nuit ultra apaisant restaure lipides anti-démergaison peau sensible très sèche irritée et atopique donc c'est une crème pour tout corps en fait un format 500 millilitres donc très intéressant ça se trouve en paraphormatie et en pharmacie et honnêtement elle n'est pas si riche que ça donc moi j'ai la peau sèche mais je trouve qu'elle pourrait être encore plus riche donc mais on continue à l'arracher parce que ben on a la peau laisse tomber quoi ici on a alors il y en aura peut-être d'autres j'en sais rien on a un hydrolat bleu est donc je prends chez aromazone mais que je peux prendre d'autre part aussi ça c'est pour nettoyer les yeux c'est surtout ma fille ce que moi je prends ma douche le matin donc je me nettoie le visage dans la douche et je nettoie mes yeux ma fille ce n'est elle se lave le soir donc le matin se nettoie les yeux avec du bleu et tout le temps donc voilà on se demande qui lui a donné l'habitude ici on a un gros sérum de chez aromazone également donc c'est l'acide hyaluronique le sérum à l'acide hyaluronique et maintenant ils le font en c'est en 100 millilitres en 100 millilitres il n'y a pas plus économique il est très bien franchement je vois pas pourquoi on mettrait une somme monumentale il est parfait donc voilà moi je je dis un grand oui j'en ai racheté deux je crois je crois que j'en avais qu'un dans les produits terminés mais j'en ai racheté deux ici alors je vais tout les prendre je vois qu'il y en a trois avec des cheveux donc ici on a les huiles démaquillantes de chez yves rocher que j'ai racheté ce matin on est passé chez yves rocher on cherchait le stage de clara a eu un stage chez bleu libellule si ça vous intéresse voilà ça n'a rien à voir l'huile démaquillante apaisante je ne cherche pas à en trouver une autre meilleur rapport qualité prix ne pique pas les yeux évite pas les noeuds démaquille excessivement bien que ce soit du waterproof tu peux avoir trois tonnes de make up ça y'a pas de souci ça dégage se rince excessivement bien pourquoi enfin tout me convient la texture l'odeur elle est quasiment voilà 97% d'origine naturelle sans parabènes sans parfum pourquoi j'irai chercher ailleurs enfin c'est complètement au recyclage j'adore ici de chez nako me je vais tourner la lumière voilà on m'a fait la remarque qui avait passé de lumière qu'on ne voyait absolument rien de ce que je montrais donc voilà dites moi si vous voyez donc là j'ai une autre lumière qui veut pas tu veux bien rester comme ça s'il te plaît voilà donc de chez kanakomi c'est ramid face clean is in lotion donc c'est un gel nettoyant pour le visage 150 millilitres que j'ai pris sur beauté privée et ma foi j'ai beaucoup aimé alors elle sent il ya du parfum ça m'a pas créé quoi que ce soit par contre au niveau sensation j'ai adoré franchement ce produit lui je suis susceptible de le racheter ici alors on a du make up en plein milieu un voilà ici on a la hydra boost donc c'est la base hydratante de chez make up for ever c'est ma base on peut dire ça comme ça je pense c'est ma base comme tu dirais c'est mon fond de teint d'ailleurs il arrive juste après oh il y en a au moins il y en a deux c'est un calvaire j'ai déjà racheté elle est déjà là et je vais refaire une commande chez make up for ever sous peu vu que maintenant grâce à kira j'ai 50% comme elle est en étude d'esthésique trop bien ma marque préférée tu sais trop bien ça est ce que je rachèterai oui et franchement elle prépare bien le visage elle tient le make up elle hydrate bien moi j'adore ici j'ai terminé parce que ça se termine surtout quand tu n'as pas de recharge un recourbe cils et je suis un peu désolé parce que je l'adorais il était il est beau il fonctionne très bien sauf que je n'ai pas les recharges et c'est un tarte j'ai pas allé sur tarte juste acheter des recherches je suis même pas sûr qu'on puisse donc j'ai été obligé de m'en séparer et j'ai acheté à la place celui de chez peggy sage qui est bien moins joli mais par contre qui coûtait bien moins cher qui est comme ceci vraiment classique le classique de classique bah que j'ai pris chez bleu libellule justement et là par contre j'ai acheté j'ai déjà acheté je sais pas où je les ai mis parce que je les ai mis voilà j'ai j'en ai quatre ou cinq comme ça c'est les petits trucs à à enlever en fait ça se trouve c'est comme non c'est pas compatible pas du tout la même taille donc au moins j'aurais pas besoin de le jeter donc ça je jette malheureusement pas le choix et celui de peggy sage j'ai très très bien j'ai pas de problème j'ai le fond de teint sous les mains donc on y va le reboot ici que nous avons en teinte alors c'est les deux teintes que je mets 430 un parent 355 y et 328 328 est en plus ma teinte il est un peu plus chaud en fait donc plutôt une teinte d'été et l'autre plutôt une teinte tout le temps en fait peu importe c'est mon best c'est le seul qui fonctionne sur mon visage même en ce moment franchement j'ai un peu laissé tomber les soins et tout j'exagère je suis quasiment plus de soins à part je veux dire les soins quotidiens je suis plus de masques rien du tout et du coup des fois c'est un peu la galère est ce que je rachèterai c'est déjà fait j'en ai deux en bac dès qu'il ya des offres dessus maintenant j'ai plus besoin mais en tout cas ici j'ai un anti transpirant de chez rituals que j'ai dû acheter à marseille avec lily auré je crois si tu passes par là des bisous est ce que j'ai aimé franchement au départ j'adorais rituals alors voilà il ya des trucs chez rituals que j'adore leur nettoyant visage c'est celui que j'utilise en ce moment je crois il ya des produits que j'adore mais il ya des trucs les odeurs j'avais acheté quasiment j'avais toutes les mini brume comme ça toutes les mini brume et tout et en fait je me suis lassé de leur parfum et c'est plus que la c'est ça m'aurait pile donc rituals malheureusement c'est une marque je vais arrêter d'acheter pendant un temps sauf les soins parce que en tout cas tout ce qui est avec les odeurs ça m'a gonflé de chez aromazone et alors je comprends pas parce que le truc il est pas terminé c'est bizarre je dormais ou quoi c'est le sérum à la vitamine c mais le problème c'est que là il est là depuis un siècle et j'en ai un autre en cours et j'en ai utilisé d'autres entre temps alors là je comprends pas tout je l'aime beaucoup je comprends pas le délire c'est pas grave je l'aime beaucoup pas besoin d'aller chercher plus cher aromazone ils font les soins de base au top si je vois que j'ai le gommage à sa couleur il était dans la douche le gommage fitz qui est un gommage à grains mais qui m'a très bien contenu c'est mon mari qui me l'avait acheté c'est le l'actif pile parce que j'en ai un autre qui est un gommage je sais pas comment on dit c'est pas chimique c'est au doigt en fait ça s'appelle là il ya des petits grains franchement il est top mais tellement cher non je oui sur un malentendu je vais le racheter parce que ça m'arrive il ya des malentendus des fois tu vas chez l'esthéticienne et on voit le miroir depuis tout à l'heure excusez moi bon écoutez c'est pas grave en tout cas ça coûte cher ici de cette marque l je teste de plus en plus c'est tout dégueu comme d'habitude je teste plein de produits les toners j'en ai utilisé 500 ça je trouve ça chez bouzies shop donc c'est une marque qui coûte que dalle qui est plutôt bien franchement là ça vient de londres quand on regarde sur ou bulgari ok bulgari là c'était coconut j'aime pas l'odeur comme d'habitude du coco mais c'est vraiment chimique pas l'odeur d'un autre coco que tu couperais quoi rien d'avoir moi j'adore franchement je sais pas pourquoi on irait acheter autre chose je vous fasse une commande au même titre j'ai utilisé il doit y en avoir un deuxième je sais pas où il est bon la vitamine c donc c'est rare que je garde l'emballage donc voilà petite pipette franchement il ya tout ce qu'il faut et ça ça coûte 4 balles les 30 millilitres donc voilà c'est présenté là dedans je sais pas ce qui a coulé mais ça a coulé donc ça je suis complètement susceptible de racheter excellent rapport qualité il vous rocher encore une huile après même maintenant ma fille est des mecs qui casse avec ça également donc du coup forcément on a une consommation importante c'est logique alors ça c'est important d'en parler c'est l'exfoliant solide de chez yves rocher qui est vendu comme un exfoliant visage à la menthe poivrée bio pour peau mixte à grasse faut savoir que tous les gommages j'ai écrit peau mixte à grasse je ne trouve pas de gommage où il est écrit peau sèche peau sèche en gros ne t'exfolie pas le visage sauf que j'ai arrêté de exfolier un peu le visage et je bouloge comme une folle donc avec le make up c'est juste pas possible ce que je voulais dire sur ce produit c'est que c'est très 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 agressif vraiment très agressif si vous avez la peau sensible passez votre chemin c'est honnêtement pour moi ce n'est pas un c'est pas un exfoliant pour le visage la peau est trop fine c'est honnêtement c'est trop agressif après faites ce que vous voulez donc du coup moi il est dans ma douche parce que j'ai l'aimant en fait il est collé à la paroi ça c'est pratique et je m'en sers pour le corps et le buste voilà mais pas pour le visage sinon je vais être couche écarlate ici j'ai terminé une brume de chez nocibe et celle ci c'est la pomme d'amour et j'adore les brumes de chez nocibe excellent rapport qualité prix bon je les prends tout le temps solde mais quand même non ça m'arrive non c'est pareil je dis des bêtises l'été souvent je m'en achète une ou deux donc celle ci c'est terminé et je suis contente de les terminer puisque comme j'en ai beaucoup au moins ça évacue un peu au fur et à mesure je sais pas combien de temps on peut garder des brumes si ça périme ou quoi mais bon ici ah ben c'est le fameux aimant de chez vos rochers très pratique pour les soins solides il ya un petit aimant vous enfoncez dans le savon que ce soit un savon shampoing ou autre et vous mettez c'est une ventouse que vous accrochez à la paroi de la douche ou autre et comme ça vous pouvez laisser votre savon à portée ça peut être un savon classique aussi un pour vous laver le corps donc voilà je voulais vous montrer ensuite j'ai terminé ceci donc c'est un gel douche comment il dit une bouche douche de chez rituals ça c'était le lotus donc moi je ne profite pas forcément de ces mousses là elles me servent exclusivement à me raser les jambes elles sont très pratiques comme comme gel à raser par contre elles sont pas pratiques je trouve même les grandes c'est à les mains mouillées et tout je trouve que le format finalement est pas si pratique que ça ici je jette c'était de chez mua c'était dommage parce que c'était un lip topper très pratique vous mettez n'importe quelle rouge à lèvres qui n'est pas longue tenue et vous veniez appliquer ça par dessus mettez ça c'est tout brillant et ça maintient votre rouge à lèvres en place et il sentait pas ça il pue et j'en ai un autre de chez à comment on appelle black black j'ai oublié j'ai oublié nom de la marque bon je sais plus et qui fonctionne très bien ici on a le mascara de chez siat et le triple shot je l'ai beaucoup utilisé cet été je suis pas hyper fan c'est des brosses un peu trop fines pour moi j'ai pas dû le finir jusqu'au bout puisque c'était un calvaire donc c'était pas mon kiff par contre j'ai terminé encore parce que ça doit être mon deuxième à un zoé va donc celui là c'est le infinite potential mascara un infini potentiel n'est ce pas full volume tu l'as j'aime beaucoup suis là et surtout il est pas cher honnêtement bon il faut le choper sur le point si tu prends des frais de port si tu prends que ça mais il est vraiment bien si vous avez l'opportunité n'hésitez pas ça c'est des brosses comme moi je les aime donc ça je valide à 100% j'ai terminé un petit échantillon de pacoraban million lucky voilà comme ça et ça je suis contente et je vais le garder je vais le jeter hop je mets là parce que je vais finir par me l'acheter le il m'a vraiment plu donc ouais je me l'acheter j'ai terminé de chez sephora un spray fixateur longue tenue 16 heures qui se présente comme ça basique franchement il est très bien pas besoin de résistant à la chaleur à l'humidité waterproof transfert pro je crois pas nickel franchement suis ce type de racheter ouais j'achète plus trop chez sephora mais oui pourquoi pas enfin j'achète plus trop j'ai acheté deux trois trucs mais bon pourquoi pas de chez magnifique ma chérie le la base qui s'appelle la base c'est la vie qui se présente comme ceci si vous avez ma vidéo sur cette marque sachant que maintenant il ya des nouveaux produits que je n'avais pas qui n'existaient pas donc je pouvais pas vous les présenter en tout cas je vous en prends en quelques-uns dans cette vidéo n'hésitez pas à les voir donc j'ai terminé la base je vais peut-être l'ouvrir quand même ce que je vais terminer ce matin ah oui ah je peux je peux prendre ce qui est autour du tchipoun t'as compris ce que je raconte je vais le garder j'adore franchement j'adore je suis passée à nocibé tout à l'heure ce qui nous reste un nocibé perdu il faut quand même que je fasse 25 bornes il est quand même à 35 balles j'ai pas pris du coup ça me c'est un peu cher j'ai envie d'éternuer mais tu sais que ça vient pas je crois que j'ai fini j'ai fini j'ai plus qu'à recycler non honnêtement je pense que j'ai terminé puis je vais découvrir que j'ai oublié des trucs parce que j'ai plein de trucs c'est presque terminé mais ça n'est pas encore j'aime beaucoup ce truc aussi avec ce que je voulais dire sur la base magnifique c'est que c'est une base lumineuse qui renvoie la lumière énormément et je pense que ça se rapproche de celle de chez charlotte tilbury et celle de chez elf que je ne connais pas mais je suis quasiment sûr que ce sont les mêmes d'ailleurs vous savez quoi je vais finir par m'acheter la elf et je vais vous dire puisque celle là elle coûte vraiment cher écoutez c'est terminé pour cette vidéo j'ai enfin récupéré mon truc vide et je vous dis des bêtises nous avons un liner martin cosmetics que je n'avais pas vu puisque c'est tout petit il est top je l'ai racheté je pense que vous le savez parce que je m'en suis servi dans une de mes dernières vidéos où je me suis servi du make up forever je ne sais plus allez voir vous verrez bien voilà il est top franchement je vous conseille mine extra longue et fine c'est c'est parfait c'est un feutre et m'écoutez voilà pour cette vidéo je sais que vous aimez bien les produits terminés dise moi ça en commentaire si vous appréciez est ce que vous connaissez les produits dont j'ai parlé ce matin avez vous le même avis ou au contraire pas du tout c'est important merci de préciser votre type de peau si jamais effectivement vous vous avez adoré un produit que j'ai pas aimé ou vissez vers ça d'ailleurs un produit que j'ai adoré vous l'aimez pas de façon à ce que ça puisse compléter mes propos je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut